– Voilà, clin d'œil de Laurent Neumann. Merci d'accueillir Brigitte Fontaine pour ouvrir la partie littéraire de cette émission. Travelling avec Ernest qui est un roman aux éditions Flammarion que voici. Alors on va montrer, Michel va nous aider à montrer celui qui n'est pas constellé de tag ou de petit. Alors d'abord merci d'être là, on est ravis. C'est l'histoire d'une femme… – C'est la moindre des choses. – C'est gentil. C'est l'histoire d'une femme… – Non, ce n'est pas une histoire. Bon, non, je m'insure. – C'est-à-dire ? Alors allons-y. – Allons-y, allons-y. Je suis d'accord avec Aragon qui dit dans un livre qui s'appelle « Le con des reines », excusez-moi, mais c'est comme ça. « Ah mais si ça continue, ça va devenir une histoire. » Et peu de temps après, il dit « Le désir de faire des histoires absolument est une manie bourgeoise. » – Après, il y en a plein des commissariats de police, la seule question de la littérature, c'est celle du style. En tout cas, disons que ce n'est pas une histoire. Je résume et après, on enchaîne. Cette jeune femme qui s'appelle donc Judith, dont vous contez, non pas l'histoire, mais les aventures, et sur laquelle vous écrivez, parce que c'est un motif d'une certaine manière, comme dans le domaine de la broderie, elle quitte un cercle d'amis et elle entame toute une série de voyages en Europe avec des amants… – De fuite. – De fuite, avec des amants différents. Et puis, il y a une cristallisation que vous écrivez, qui se fait sur l'Espagne, sur la danse, sur un homme qu'elle aime, qui est peintre, et qui rappelle un petit peu, justement, des textes de Jean Genet sur l'amour, la sexualité, les excès, la beuverie. – Je vous remercie de cette comparaison. Je ne connaissais pas Genet, ou très peu, avant d'écrire ce livre, et j'ai lu depuis, et je suis très heureuse de la comparaison. – Elle craint de perdre sa souveraineté, elle se croit libre, alors qu'inexistante, pour l'instant, a eu juste quelques éclairs qui fusent de sa personne officiellement inhabité, jouet, animé, étoilé de fausset animal, pourtant, avec ses cheveux touffus et ses signosités presque exagérées. Il y a beaucoup de scènes d'amour, beaucoup de scènes, vous l'avez dit vous-même, d'excès. Et puis, il y a quand même cette idée que c'est quelqu'un qui n'est, alors, je ne sais pas si c'est un rapport, plus maître de son destin, qui fait exprès de se mettre en danger, qui ingurgite des hommes et de l'alcool, pourquoi ? – Non, qui, de temps en temps, ne se reconnaît pas, ne se reconnaît pas, dans l'endroit où elle est et les gens auprès desquels elle est. Donc, elle ne coïncide pas, et ça lui fait une peur terrible, et elle est obligée de fuir. Et donc, tout cela est une histoire de fuite, de fuite permanente, et de fuite jusqu'au bout, si on veut. – Je ne vais pas raconter la fin, bien que vous-même vous avez dit que ce n'est pas une histoire, mais vous dites qu'il ne faut pas raconter la fin. C'est un peu contradictoire, ça vous prouve qu'il y a quand même un propos. – Oui, parce qu'elle est très amoureuse de cet homme. – Malgré tout, j'aime raconter des histoires. – Ah ! – Et j'aime qu'on me raconte des histoires aussi. – Brigitte Fontaine, il y a quand même ce moment en Espagne, la figure du peintre espagnol, ça évoque à beaucoup de gens qui aiment la peinture, beaucoup de choses, Picasso, Tapie, Jean Gris, et puis le flamenco, la musique, c'est quand même une grande partie de votre vie aussi. Il y a donc une grande halte en Espagne. – Oui, une grande partie de mes désirs et de mon amour. L'Espagne, le flamenco et la peinture espagnole. Et cet homme que j'aime beaucoup, que j'ai créé, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juan, et qui est peintre, et qui est une espèce d'homme singe, avec des grandes mains, et qui fait des beautés picturales, dont j'ai dit que cette femme est amoureuse. – Mais pourquoi elle, alors, je ne dirai pas comment ça se termine, on va rentrer dans un mode un peu léger, pourquoi elle le fuit ? Elle a tout essayé. – Elle le fuit, pourquoi ? – Elle a tout essayé. – Elle a fui tout, parce qu'elle ne coïncidait pas avec la situation. Et là, elle coïncide trop. Et elle a peur aussi d'être enfermée. Et du coup, elle fuit aussi. Mais pour la danse, pour la danse, pour son amour, pour la danse. Et après, c'est lui qui disparaît. Et là, c'est... Après, bon, voilà. – Brigitte Fontaine, vous êtes un cas, ça fait toujours un peu ridicule de dire ça, mais dans la scène... – Un cas ? Non, mais je vais terminer. – On met les cas, on met les cas. – Oui, voilà. – Non, mais c'est vrai. – Les disques Libido, qui est un album qui est assez formidable, dont on verra un extrait tout à l'heure. La dizaine de livres, l'envie du roman. Et puis, une certaine façon de se présenter maintenant, j'allais dire, beaucoup plus calme. C'est vrai que souvent, on vous a vu dans des émissions arrivant où les gens suscitaient un numéro que peut-être vous donniez et que vous n'avez plus envie de faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les gens, souvent, m'invitaient pour que je sois le clown de service et que ça m'amusait un temps parce que moi, j'avais envie de m'amuser à la télévision, comme j'ai souvent envie de m'amuser tout court. Et du coup, j'ai été transformée en clown de service ou un truc comme ça. et ça ne coïncidait pas, en effet, avec ce que je désirais ou ce que j'étais. Donc, depuis... Tout le monde prend les clous de maintenant, de toute façon. Est-ce que ça veut dire, Brigitte, que vous voudriez qu'on relise les précédents textes et qu'on réécoute les albums, justement, qui remontraient jusqu'à... Tout à l'heure, on parlait de 68, à Comme à la radio, avec Part Ensemble, Chicago, et à risquer avec le sérieux que ça nécessite ? C'est-à-dire, peut-être, Brigitte Fontaine, Sérieux, non, mais Ouverture et Passion. Oui, oui, je voudrais... Et également, qu'on réécoute Jean Rumain, un album que j'aime beaucoup, et Libido, le dernier, etc. Pourquoi le rouge, et on terminera... Enfin, sauf si d'autres personnes ont envie de poser des questions. Pourquoi le rouge joue un rôle si important comme couleur ? Je vous le demande. Je vous le demande. En effet, il y a plein de choses sanglantes. Et je ne sais pas trop pourquoi. Car, en fait, je ne sais rien. Et nous ne savons presque rien de nous-mêmes, ni des autres, ni du monde. Donc, il voit rouge, le slip est rouge, rouge sera la robe, le château est rouge. Oui. Les boissons sont rouges, souvent, aussi. Rouge. Le rouge, c'est sans doute aussi... C'est toutes les couleurs de l'Espagne, quand même. Oui, du flamenco, j'allais le dire. Du flamenco, de la corrida. La flamme, la corrida, le sang, le sang. Je voudrais qu'on découvre un extrait de Libido, le dernier album de Brigitte Fontaine, où on vous voit avec des musiciens, sur un titre, et puis nous reviendrons sur ce plateau. Regardez. Comme dans un film de la métro Le soleil s'est couché dans l'eau Après un dernier coup de chapeau Au bateau plein de Roméo Les rocères, elles, sinécrimacent Tombant en cendres dans le soir Les jeunes filles les ramassent En souvenir dans leur mouchoir Alors la nuit tombe en beauté Sur les robes de taffita Des mégères apatédoisées Qui vont danser le tcha-tcha-tcha 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 Voilà, donc... Est-ce que vous avez écouté, François ? Je suis sûr, François de Couset, vous n'avez jamais écouté comme à la radio, avec Areski et l'art-transforme de Chicago. Là, je viens de le dégoûler. Non, non, pas celui-là, mais c'est un grand, un vieux titre, Michel. Non, mais ça, si tu l'as pas connu écouté quand t'étais jeune, c'est trop tard. C'est trop tard. Merci, en tout cas, Brigitte Fontaine, d'être venu nous voir pour défendre, donc, Travelling, et donc l'histoire de cette jeune femme. Je ne dirai plus l'histoire, mais les aventures, donc, de cette jeune femme, et surtout la manière dont tout ça est écrit. Avant d'en recevoir, Michel Buthor, qui, vous savez, a appartenu...